On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous jusqu'à 18h, Caroline Diamant est là. Jean-Pierre Coff. Jérémy Michalak. Titov. Jean-Benguigui. Quelle classe. Et Pierre Benichoux. J'espère, Jean, que vous avez pensé hier à appeler votre copain Benichoux pour son anniversaire. Bien sûr, bien sûr. J'espère qu'il a reçu mes fleurs, surtout. C'est la première à m'appeler. C'est vrai ? Avec une photo de lui à poil. Ça m'a fait tellement plaisir. Vous lui avez envoyé des fleurs ? Oui, bien sûr. Sans rire. Un cactus énorme. Dans un pot rouge. Et vous, Jean-Pierre, vous y avez pensé à l'anniversaire de Pierre Benichoux ? Non, je ne savais même pas qu'il avait un âge. Hélas, 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 c'est le tien. Ça, c'est dégueulasse. Ah, vous avez le même âge tous les deux ? T'as qu'à viser les documents, putain. C'est quand votre anniversaire à vous, Jean-Pierre, qu'on vous le fête ? C'est très bientôt. Ah, très bientôt. On va se renseigner. On va vite vérifier. Non, j'espère que vous ne ferez pas ça. Ça me déterrerai. Oh ben non, vous ferez un beau gâteau. Avec votre photo. Ce n'est pas la peine de te gendarmer. Ils m'ont promis ça, moi aussi. Je n'ai jamais eu de beau gâteau. Ils m'ont même promis un week-end. À ma chasse, je ne sais pas où. À Dinard, à Dinard. À Dinard, au grand hôtel. Non, Dinard, c'était la monnaie, ce n'était pas la ville. Et ils ne l'ont pas donné. Ils promettent beaucoup. Pas content quand il ne trouve pas lui-même. Et alors, vous n'avez rien eu, hein, Pierre ? Non, j'ai eu votre amitié, ce qui est beaucoup déjà. Ah, c'est déjà pas mal. J'ai eu l'admiration et l'estime de mes contemporains, ce qui n'est pas mal. À la fin d'une vie, c'est bien rempli. Pourquoi à la fin d'une vie, mon Pierrot ? Parce que je veux mourir, hein ? Mais non, tu es au début d'une nouvelle vie, au contraire. Tout le monde, il meurt. Non, bien sûr. Non, je te jure, si on y pense, on est foutus. Tu vas loin, toi. S'il suffit de juste s'habiller comme un jeune pour rester jeune, c'est des conneries. Ah bon, tu penses ? Ah oui, oui, mets le pullover sur la peau, tout le monde. Je n'ai pas le besoin, j'ai un t-shirt en dessous, regarde. Ah non, j'ai vu depuis quelques temps, tu mets des pulls en V, comme ça, avec la peau bronzée aux UV en dessous. On croit un joujou qui a grossi. Ah non, moi, je n'ai pas l'élégance de Joujou. Joujou, je l'ai vu arriver tout à l'heure, on aurait dit un jockey qui venait de gagner le prix d'Amérique. Il était absolument impeccable. Regarde les petits boutons sur les côtés. Il faut dire qu'il gagne le prix d'Amérique parce que c'est moi qui le monte. Alors que c'est un clé, en plus il avait des viches. C'est vrai qu'il est très chic. C'est un producteur, c'est le Jean Bardin du 21e siècle. On va arrêter avec Jean Bardin. Cherchez une photo de Jean Bardin pour ceux qui le disent. Jean Bardin, finit sa vie avec la veuve de Jean Rigaud. Sans rire. Parole d'honneur. Parole d'honneur, ça va bouleverser la France aujourd'hui. Jean Bardin finit sa vie avec la veuve de Jean Rigaud. Je crois qu'on a perdu tous les jeunes auditeurs qu'on avait gagnés. Et ça, c'est pas de bol. Tiens, par exemple, j'ai demandé à Thierry si ça l'intéresse à cette info. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Si on vous dit que Jean Bardin finit sa vie avec la veuve de Jean Rigaud, ça vous dit quelque chose ? Je suis un peu perdu alors. Je te rassure, nous aussi. Je m'en doutais. Quel âge vous avez, Thierry ? 23 ans. 23 ans, vous ne connaissez pas Jean Rigaud. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il a appris à l'école, ce mec ? Et vous, vous êtes un nouvel auditeur. Il n'y a pas longtemps que vous nous avez découvert, c'est ça ? Ça doit faire 6 ou 7 mois, oui. 6 ou 7 mois. Ah bon ? Moi, ça me fait toujours plaisir, ça, les auditeurs qui arrivent. Ah oui. Et alors, comment vous êtes tombé sur nous ? Dans les bouchons, dans les bouchons. Mais à chaque fois, il dit ce pareil. Dans les bouchons, vous appuyez entre différentes radios. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui vous a fait rester ? C'est la séquence de l'invité mystère. Ah, l'invité mystère. C'était quel âge ? Laurent, ça pleut au con, ça. Thierry. Bienvenue, Thierry. J'ai un nouvel auditeur. Il nous a découvert. Quand on dit « je vous ai découvert », j'ai l'impression qu'on m'a tiré le drap. Tu sais, qu'on dit « laissez-moi un peu de couette », je suis découvert. Et vous êtes resté, Thierry, ça nous fait plaisir. Je vous écoute en podcast tous les jours. En podcast tous les jours, ça c'est super. Ça c'est bien. Ça va mieux de nous écouter en français, plus de nous faire chier. Merci en tout cas, Thierry, de rejoindre les troupes des auditeurs dont on va se gêner. Ça fait plaisir, les nouveaux arrivants. Il vaut mieux un nouvel arrivant qu'un nouveau partant. Exactement. On vous embrasse et bonne journée, Thierry. Ça fait du pognon, surtout. Le Parisien, c'est lui. Non, je veux dire, d'abord de dire que le Parisien, c'est lui. Il est jalouseur. Jacques Chazot doit se retourner dans sa tombe. Oui, c'est pour mieux rentrer dedans. Le tout Paris de Michalak. Non, mais ça c'est à mourir de rire. Et en plus de ça, vous dites toujours « vous n'aimez pas les ch'tis ». J'adore les gens de cette région, mais je déteste le film. N'est-ce pas ? Oui, mais là, on ne parlait pas de toi. On parlait de Michalak. On ne parlait pas de toi. On parle toujours de moi. On parle toujours de moi par accro, par en dessous. Qu'est-ce que j'entends pendant la pub ? Il y a une vache dans le couloir. Qu'est-ce que vous racontez ? Non, mais Pierre me demande « dis-moi Caroline, en prenant un petit gobelet, sois mignonne et va me chercher du lait ». Je dis « bah oui, ça tombe bien, il y a une vache dans le couloir, je vais aller à la traire et je reviens ». Tu vois qu'on se marre entre nous aussi. Non, à mon avis, c'était du côté de Pierre, plutôt un appel « donne-moi du lait, Caroline ». C'était… Ah, vous voulez dire la vache laitière, c'est moi. Non, mais enfin, il espérait… Il espérait du lait maternel. C'est très, très rare quand même qu'on dise à une femme dont on va voir les seins « donne-moi du lait, Marie-André, par exemple ». On en parlait encore hier de la glace au lait maternel. C'est en Angleterre. Oui, en Angleterre, exactement. J'avais entendu Mathieu Noël, vous. Non, mais c'est vrai. Elle a quand même de sérieux atouts. L'emballage est joli chez Caroline, tout de même. Oui, tout est joli chez Caroline. Il n'y a rien acheté chez Caroline. Je vous sens un peu fatigué, moi, Jean-Pierre. Je suis fatigué. Je vous vois faire votre petit sommeil dans votre coin, là. Oh, je sens qu'il ne va pas falloir que je le lâche pendant deux heures et demie, celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Quand on aura cet âge-là, tu verras que ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'il a fait hier soir, Jean-Pierre ? Ben oui, qu'est-ce qui vous arrive ? Oh, rien. Il n'a rien fait de spécial. Rien, tu n'as qu'un sourire d'une oreille à l'autre. Vous avez une vie sexuelle active, hein, Jean-Pierre ? Sûrement, oui. Je pense que là, on est sur un très, très gros dossier. Amid est à Montbéliard. Bonjour, Amid. Oui, bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Salut, Amid. Et Amid, c'est à Pierre Bénichoux que vous voulez vous adresser. Quelle idée. Ah, voilà, encore joli anniversaire. Vous avez un petit jour de retard. Mais alors, vous félicitez Pierre Bénichoux pour sa conversation et ses anecdotes. Vous aimez ses anecdotes, c'est ça ? Ah, oui, oui, j'aime bien ça, oui. Tu vois, Pierre, il y en a. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous aimez ? Alors, je trouve qu'il est rempli d'émissions, je vous vois dire, et il a dû vécu, quoi. Je pense que vous avez raison. Il a dû vécu. Il y a surtout une Madeleine dans la bouche. Le gâteau, pour les auditeurs qui n'ont pas l'humain. Mais ce n'est pas une auditrice qui s'appelle Madeleine. Non, non, non. Oui, oui, bien sûr. Qui a offert ses charmes ? Pour ça que je précisais. Non, tu aurais dit la Madeleine. C'est drôle, c'est drôle, j'ai une Madeleine dans la bouche. Vous êtes toujours là, Amide ? Je suis là, oui. Bon, ben, vous voyez, Pierre continue. Pour vous, il vous fera plaisir. Il continuera à être celui qui nous narre des anecdotes irrésistibles. Ou alors, on va lui filer ton portable, Amide, et puis vous allez vous raconter ça en rentaine. Faites quoi dans la vie, Amide ? Je suis éboueur. Éboueur. Ah ben, voilà, tiens. Un métier bien utile. Vous travaillez tôt le matin, alors ? Oui. Faites attention quand même à ne pas bloquer les voitures dans les petites rues. Ah ben, c'est pas forcément à écouter le repas. Ah ouais. C'est pas grave. C'est comme ça tombe, ça tombe. Des fois, tu bloques pas, des fois, tu bloques. Amide, faisons Amide, Amide, tous les deux. Mais je vais vous dire une chose. Je voudrais surtout que vous leur disiez que c'est pas de votre faute. Quand les rues sont bloquées, il faut bien que vous ramassiez les poubelles. Les grosses vertes. Vous êtes sur Paris ? Non, à Montbéliard, qu'on vous dit. Ah, vous avez des ramasses poubelles à Montbéliard ? L'aménagement du territoire, ça veut dire quelque chose. On vous embrasse, Amide. Mais vous faites surtout beaucoup de saucisses, beaucoup de quoi à Montbéliard ? Sochaux et Sochaux. Il n'y a pas de lois. Sochaux, il n'y a pas de saucisses, saucisses. Il y a Peugeot. Ah, là, c'est quand les gens, Pierre Coff se réveille, il a entendu le mot saucisses. Ça y est. Il y a des mots clés comme ça. C'est morto. À Montbéliard, il y a de la saucisse. Fumé. Ah oui, c'est des mots clés. Il y a peut-être pas de rame. C'est comme les ordinateurs, tu sais. De temps en temps, comme moi, il y a des mots clés. Il y a des mots clés. C'est des mots clés. Saucisses. Tête de veau, saucisses. J'ai tenté le truc. Amide, on vous embrasse. Bonne journée et restez fidèles à Europe 1. Julie m'écrit pour me dire bonjour Laurent. Quel bonheur d'entendre maintenant régulièrement Jean Ben Guigui dans votre émission à la radio. Je suis complètement fan, dit Julie. Pour moi, il est un peu comme Pierre Bénichoux, mais avec l'humour en plus. C'est vraiment dégueulasse. Julie, 19 ans. Je ne les invente pas. Après, vous croyez plus des ménages. Julie Ben Guigui. Ce n'est pas qu'on dise du mal de moi qui m'ennuie, c'est qu'on dise du bien des autres. Vous allez être rassuré, Pierre, par le mail suivant. N'invitez plus Ben Guigui. Il en rajoute trop. Il n'est pas drôle du tout. Gardez Miller. Quant à Bénichoux, c'est le meilleur. Sans vous oublier. En revanche, Stevie est silencieux ces derniers temps. Serait-il en mode vibreur ? C'est dégueulasse. C'est drôle. C'est bien trouvé. C'est vraiment la façon de parler des jeunes. Nos auditeurs sont drôés, quand même. Nos auditeurs sont drôés. Faut bien dire. Ah ! Alors là, j'ai de quoi réveiller Jean-Pierre. C'est un auditeur qui n'est pas content du tout parce que sur vos conseils, il est allé dans le magasin discount dont vous vantez les mérites, Jean-Pierre. Et il dit qu'il a vérifié les bananes bio dont vous dites qu'elles sont bio. Elles viennent du Ghana, que les pommes viennent d'Argentine. Le pain de mie bio contient du sucre de canne. Sucrer le pain, ça cache quoi ? Demande-t-il. Quant au beurre tendre de la marque DIA, il y a un colorant à la bêta-caroenne. Il veut savoir ce que cela cache. Ce n'est pas bien, M. Coff, de nous mentir, dit alors. Alors, DIA, c'est une marque qui n'a rien à voir avec Leader Price, mais qui dépend de Carrefour. Donc, ce n'est pas mon affaire. Mais je peux lui dire que le bêta-caroenne, c'est un colorant naturel qui sert à donner un peu de couleur rouge ou jaune plutôt au beurre, entre autres. Ce n'est pas nocif. Ce n'est pas pire que le reste, quoi. Et je ne vois pas pourquoi au Ghana, on ne ferait pas de bio. Oui. Oui, ça, c'est vrai. Pourquoi il était question de ne plus faire de bio au Ghana ? Non, mais l'Afrique bouge. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des pays autres que la France, l'Argentine, qui peuvent parfaitement faire du bio. Je ne vois pas pourquoi ils ne en feraient pas, d'ailleurs. Il y en a dans toute la France, il y en a dans tous les pays du monde. L'uditeur se posait peut-être la question du transport, en fait. C'est ça. Ah, le transport, évidemment, il n'est pas bio, mais c'est le produit. Mais ce serait quoi, un transport bio ? C'est vrai que les bananes de Toulouse, il n'y en a pas beaucoup en même temps. Donc, elles sont obligées de venir au moins, ou de la Martinique, même si c'est en France. Oui, donc c'est le problème du carbone. Ou de toute façon, elles viennent, que ce soit du Ghana ou de la Martinique, il y a de toute façon du transport. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a en bio ? Non, mais sérieusement. Tout est bon pour la chanson. Hier, c'était l'accent chinois, aujourd'hui, c'est l'accent de ciès. C'est là, tu l'as inventé. C'est la pierre, elle n'existe pas de chanson. Venant de la Martinique, voyez-vous ? Une jeune fille, mais qu'est-ce que j'ai ? Une histoire de tous les jours. C'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'ai ? Mais qu'est-ce que c'est ? Grâce à toi, maintenant, les gens, on sait qu'ils chantent faux, en plus. On a connu d'être comme Bénichoux, mais en chantant juste en plus. Le navire est taquet, il y a des tas de paquets, des paquets posés sur le quai, ouais. Dans un petit troquet, d'un port martiniquais, une fille m'a la croquet, ouais. À les gens, à les gens. Pleure dans les bras d'un garçon de couleur, car il s'en va et lui brise son cœur. M'aquet, m'aquet, m'aquet. C'est sympa, Aben Guigui et Bénichoux, ce qu'ils chantent, hein ? C'est une chanson de Gilbert Bécaud. C'est pour les jeunes, c'est du rap à trier. Alors, ça s'est... Pierre Bénichoux est en train de sombrer, là-bas, au bout de la table. Tu sais, quand tu passes un certain... Il y a le cap de l'anniversaire, après, ça redescend, t'as un petit coup de mou. Après, ça va repartir, t'inquiète pas. On a l'anniversaire, dis-donc, on était 112. Ah bon, racontez ! Ah oui, oui, on était 112. Et c'était bien, parce qu'il n'y avait pas Ben Guigui. Il n'y avait pas Ruquier. Il n'y avait pas Titov, que des amis. Racontez, alors, il y avait qui à votre anniversaire ? Nous étions 6 ou 7. Il y avait mon fils, ma belle-fille. J'ai cru que tu cherchais le prénom. Non, non, non. Qu'est-ce qu'elle vous a offert, m'a M'Bénichoux ? Ça, je veux savoir. Le dîner. Elle vous l'offre tous les jours, le dîner. Non, elle vous l'offre tous les jours. D'abord, je ne bouffe jamais chez moi, c'est pas bon du tout. Ensuite, elle ne me l'offrirait pas, parce que c'est moi qui rame. Bon, d'accord. Puis en troisième. Mais si c'est bon chez toi. On est dans un restaurant. C'est bon chez toi. Oui. Toutes tes potes qui dînent quand t'es pas là, ils disent que c'est très bon. Et alors, vous êtes allé dans quel restaurant avec Mme Bénichoux ? C'est dommage. Chez Joséphine, venu Cherche-Biddy, qui est un des meilleurs restaurants de Paris pour moi. Joséphine ? Oui, tu connais pas. Mais non, évidemment, tu connais pas. Je connais Spoon. Il connaît la cuisine Fusion, lui. Il connaît la nouvelle cuisine. Non, c'est un vrai restaurant. C'est un vrai restaurant. Tu bouffes du foie gras, du gigot, c'est un restaurant. Ah, c'est du gigot, je déteste ça, le gigot. Ah, tu déteste ça, le gigot ? Oh là là, le gigot, c'est dégueulasse, le gigot. Tu vois, à quel point ça se dit français, ça. Ma mère en faisait toujours, il y a une fête catholique où on doit bouffer du gigot. Je sais pas. C'est la fête du gigot. Ah, je détestais ça. Mais là, l'anéo Pascal, oui, l'anéo Pascal. C'est le délicieux gigot, là, le petit gigot de Pâques, où il y a sur le tout petit agnois. J'appréhendais Pâques pour le gigot, maintenant, ça y est, ça me revient. Il me revient encore, parce qu'il y a de l'ail, en plus, dans le gigot. Non, ça c'est une aberration. Ah bon ? On ne met pas d'ail dans le gigot, c'est pas, on ne transperce pas un gigot pour y mettre de l'ail. On y met quoi, alors ? On le transperce pour y mettre de l'ail. Non, tu mets l'ail à côté, tu mets l'ail. On frotte simplement la... Vous n'allez pas apprendre à ma mère à faire le gigot, monsieur Koff. Quoi, vous êtes le fils de Caroline Diamant ? Je pense que si votre maman... Raymond, appelez-la Raymond. Non, madame Raymond, si ça vous en casse pas la gueule. Si votre maman transperçait le gigot avec un... Je n'ai jamais dit qu'elle transperçait le gigot. Si, tu l'as laissé entendre. Comment est-ce qu'elle mettait de l'ail dans son gigot, alors ? Eh bien, elle déposait dessus. Non, 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 non. Non, ça ne se dépose pas, monsieur. On fait des trous avec un couteau, et on enfonce une croix. C'est ce qu'il ne faut pas faire. D'accord, mais moi, je ne cuisine pas, donc je ne le fais pas. C'est ce qu'il ne faut pas. Où tu mets ton ail ? À côté, dans le plat. Je mets, je frotte... Délicatement. ...la souris avec de l'ail, et je mets l'ail dans le plat. Voilà, à côté. Et puis, ensuite, je fais un jus avec le... Pas du tout. Mais ça, c'est trop compliqué. Mais non, pas du tout. Ma mère a été made-aider au gigot de 1958. Non, mais tu fais, tu fais... Allez, ça tourne au gigot, sa mère. Tu décantes ton plat de cuisson, c'est tout. Tu décantes. Tu déglaces. Exactement, c'est le mot. Tu déglaces ton plat de cuisson. Tu mets une goutte d'eau dedans, et puis tu laisses réchauffer, et puis tu écrases l'ail, surtout. Non, Jean-Bierre, sinon, tu sais ce que tu peux faire ? Tu fais un petit trou, et tu peux mettre une petite gousse d'ail à l'intérieur, sinon. Non, 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 non. Non, t'as dit que non. Non, d'abord, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'ail, c'est mal élu de faire ça. Et en plus de ça, ça gâte le goût du gigot. Tu sais, Jean-Pierre, ce que j'aime bien, moi ? C'est quand on fait un petit trou à l'intérieur qu'on met une petite gousse. Après, là, il est un peu fondant. Non, il n'est pas fondant, parce que le gigot, ça cuit en une demi-heure, c'est croque-sous-la-tour. De toute façon, on s'en fout, puisqu'au départ, je vous ai dit que je n'aimais pas ça. Mais la souris... Ne pas aimer le gigot, c'est peut-être une des choses les plus bizarres que je connaisse. Mais non, c'est une viande qui n'est pas très... On vous fout ça aussi pendant les... En fait, gigot, pour moi, ça veut dire réunion de famille et mariage. C'est ça que ça veut dire. Ah là 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 ! Les banquets familiaux avec du gigot. Oh là 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 ! C'est déjà dans des familles où il y a des sourds. Le mot gigot, pour moi, c'est ma hantise, c'est que quand il y a des réunions de famille, on mange toujours des gigots dégueulasses. Trop culs. Ils sont trop culs. Trop culs. Non, il y a Titov qui est une bonne recette pour le gigot. Comment tu fais, toi ? Alors ? Je fais un petit trou dedans. On se retrouve après les titres de 16 ans. Le gigot, elle a couvert pu. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner avec Caroline Diamant, Jean-Pierre Coff, Jérémy Michalac, Titov, Pierre Bénichoux, Jean-Ben Guigui. Non mais ce qu'on disait sur le drape du gigot... Ah non, on va pas repartir sur le gigot. Je voudrais revenir sur le gigot. Il n'est pas un seul cuisinier, un seul chef. Et là, je pense que mon ami, Jean-Pierre Coff, ne me contredira pas qu'il ne mette pas dans la sauce du gigot, qu'il ne mette pas un peu de fond de veau. Et souvent, ça donne un côté un petit peu sucré. Il faut en mettre très très peu. Il va nous donner des leçons de cuisine. Moi, c'est vraiment la dernière fois que tu as été dans une cuisine cuisinée. Juste pour info. Cuisinée ? Oui. Non, je donne deux ans. Non, vous avez une façon de faire le gigot qui est tout à fait remarquable. À la couverture. À la couverture. Alors, c'est quoi la couverture ? Ça implique que vous vous leviez le matin un peu tôt. Vous frottez votre gigot, il est sorti du réfrigérateur. Moi, le matin, je me lève, je frotte mon gigot. Premier truc qu'il fait. C'est le moment où tu es plus en forme. Toujours. Il frotte le gigot dès le matin. Le soir, non. Il n'est pas du soir. J'ai pas dit à stiquer le gigot. J'ai dit, frottez le gigot. Et là, j'entends, aïe, aïe, aïe. Lui, il ne frotte pas seulement le gigot, il frotte tout le baron. Encore, faut-il trouver une gousse. Et la souris, ça ne t'intéresse toujours pas. Toujours pas. Vous faites toute confiance. Si vous ne voulez pas que je vous donne ça... Si vous le frottez avec quoi ? Alors, vous le frottez avec des herbes, avec un petit peu d'huile, etc. Vous le mettez dans le four. Vous le mettez dans le four juste pour le saisir. Pendant un quart d'heure, dix minutes. De façon à ce qu'il soit bien croustillant. Température maximum. Veux-tu me laisser terminer, s'il te plaît ? Tu le ressors. Tu l'emballes dans un torchon. Tu l'emballes dans une couverture. Et tu le mets dans un sac isotherme. Le secret, c'est ça. Et il va rester au chaud. Et là, tout le sang va se re-répondre. Ah, le sang va se re-répondre. C'est Jean-Pierre Coffre, le seigneur des agneaux. Et il va se re-répondre. 6h du matin. C'est connu. Les tripes, par exemple. Les tripes, c'est le casse-croûte. Et la Montbéliard froide à 6h du matin. Avec un verre de blanc. Est-ce que c'est codé, leur conversation ou pas ? Oui, je crois que c'est une grosse pute qui habite Montbéliard. On allait oublier nos deux auditeurs. Ils ont une recette en prime. Céline Frédéric. Vous êtes haricots blancs avec le gigot ou pas ? Parce que je veux vous dire une chose. Le gigot avec la purée de pommes de terre, c'est exquis. A condition que la purée soit très bonne, très douce, très onctueuse. Et aussi avec la salade. Et avec qui un gratin d'eau finnois ? Et personne ne parle de flageolet. Oui, le gratin d'eau finnois, mais ça dépend des régions. Avec les salsifis, salsifis. Non, écoutez. Le salsifis fait péter, c'est terrible. Oui, alors que l'orée coblanc, c'est bien connu, pas du tout. Le gratin de macaroni, c'est pas sale non plus. Mais pas du tout, pas du tout, monsieur. Le flageolet ? Parce que le flageolet, si tu prends du tarbais, avec une petite peau très fine, tu n'as aucune flatulence. Non, non, le tarbais, c'est le merveille. Et la moujette ? La moujette de Vendée. Si tu manges des flageolets pour ne pas péter, ça ne vaut pas le coup d'en manger. Mais manger des flageolets sans péter, c'est comme elle à Marseille sans voir la mer. Céline, Frédéric, désolé pour toutes ces considérations. Moi, je veux dire à Céline et à Frédéric, pour faire un bon gigot. Ce qu'ils font, c'est beaucoup d'amour. Céline, t'as ici les Moulinots. Bonjour Céline. Ah, ils ont là, ils ont. Bonjour à tous. Ils ont un ami extraordinaire. Bonjour au public, Céline. Vous voyez, c'est sympa. Elle connaît, elle connaît, elle connaît. Désolée, vous cuisinez vous-même, Céline ? Oh, un tout petit peu. Oh, ne nous donnez pas le grand salpitcher. J'ai parlé du gigot et de l'ail à cette heure-là. C'est pas très appétitif. 4h de l'après-midi, là, je suis venu d'après-midi. Ça ne fait pas goûter, ça. Il est 5h30, je vous signale. Il n'est pas 4h. Si, il est. Regardez votre montre. Il se croyait déjà parti, lui. Ma montre avance. Il a commencé à ranger ses affaires. Il s'est levé trop tôt pour frotter le gigot. C'est quoi, quand même, votre spécialité culinaire, Céline, qu'on sache, tiens ? Ma spécialité culinaire ? Culinaire, hein ? Le rose bif, moi. Je fais du rose bif. Le rose bif, vous le faites comme ? D'abord, est-ce que vous prenez, comme les gens qui s'y connaissent, du très très bon contre-filet ? Ou est-ce que vous prenez du filet ? Je n'en sais absolument rien. Tranche-grasse, mademoiselle. Tranche-grasse. Tranche-grasse. Demandez à votre boucher. C'est un morceau de viande qui s'appelle la... Non. La tranche, c'est dans la jambe. Écoutez, monsieur Bénichou, je sais bien que vous n'êtes plus tout jeune, mais faites-moi le plaisir d'écouter ce que je vous dis. Dans le bof, il y a un morceau qui s'appelle la tranche-grasse. C'est ni la grâce, ni la joie. Je suis fou de joie que vous le disiez. Mais parce que vous ne savez pas tout et vous voulez avoir l'air de toute sa voix. Mais non, pas du tout, au contraire. Ça, c'est Mathieu de l'admiration. Ça, c'est vrai, ça. Enfin... C'est vrai, ça. Non, mais franchement... Qu'est-ce qu'elle a, la mère Denis, là ? Non, mais sérieusement. Qui t'a appelé la mère Denis ? Alors, la tranche-grasse. Ah, si c'est moi, ça va aller mal. Il déteste qu'on n'a pas la mère Denis. La vérité et la mère Denis, je trouve que c'est vraiment beaucoup, quand même. Pour la même émission, oui. Alors qu'il ressemble à Monsieur Propre. Ah, mais moi, je ne viendrai plus ici si c'est pour me faire insulter. Je vous le dis tout de suite. C'est avec le rose bif. Je ne sais pas si vous connaissez la recette. On a un trou dedans et tu mets une petite gousse d'ail. Ça, c'est une aberration, mais on peut le faire aussi à la couverture. Céline, vous ne laissez pas impressionner. C'est pour ça que chez lui, il y a des couvertures dégueulasses. L'autre fois, j'ai dormi chez lui. Je mors et je sentais l'odeur. Ça sent le bœuf. Ça sent le tas. Le bœuf, c'est l'odeur. Viens dans la chambre d'amis. Je vais dans la chambre d'amis. Ça sentait la cuisine. Moi, je me suis réveillé le matin. Je me suis réveillé le matin. Ah oui, je joue. Il s'est réveillé le matin. Il y avait une gousse d'ail dans le cul. Ah, mais l'ail dans l'oignon, c'est très bon. Que l'or. Et nous sommes toujours en période de vacances scolaires. Il y a toujours la tête de cheveux. Quelques jours de l'aïe d'Al-Kébi. Ah, on va faire le béchoui. Céline. Céline. Sauvez-moi de cette situation, Céline. Ah ben, je n'y peux rien. Vous alliez dire comment vous le choisissiez. Le rose bif, ils ne vous ont même pas laissé parler. Ben non, je n'ai même pas pu entendre le conseil de Jean-Pierre. Ah, vous voyez. Rond de tranche grasse. Là, là, mais t'écouteras en podcast. Elle parle, elle parle, elle parle. J'ai envie de dire, vire et Pierre Bénichoux. Le lendemain de son anniversaire, ce n'est pas très sympa. Non, mais c'est plus sympa que la veille. C'est hier l'anniversaire de Pierre. Ah, vous avez raison alors. Ça me fait plaisir, Céline. Je savais que Céline était antisémite. Ah non, ils sont forts quand même, il faut bien dire. Vous avez besoin de quoi en ce moment, par exemple ? En ce moment, on recrute des gens pour Airbus, par exemple, pour fabriquer des avions. Ah ben, tiens. Alors moi, ça, c'est ma spécialité. Vous prenez une couverture. Vous laissez cuire votre modèle réduit pendant 10 minutes. Mais il faut se lever tout le matin. Vous sortez de mettre une couverture, au bout de 6 heures, vous avez un... Bon, il ne va pas vite, mais enfin, il fait grave du 300 à l'heure. Et là, pour le coup, il ne faut pas faire le trou dedans. Je garde la gousse d'ail. Autrement, ça fait aïe aïe aïe. Attention. Bon, Frédéric, désolé. Alors, quelle est votre question, Frédéric ? C'est la première fois que je prends une fiche de cuisine par téléphone. Ah ben, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Céline, Frédéric, il est temps quand même qu'on vous pose la question qui peut-être va vous permettre de partir à Ouistreham, au centre Thalasso-Espat-Talazur. Vous saurez tous qu'est-ce qu'il y a, Pierre. Non, je ne veux pas à Ouistreham, moi, si jamais ils perdent. Moi, je ne marche que sur Dinard. Pierre n'est pas content parce qu'hier, il a perdu le week-end à Dinard. Ben, Ouistreham, c'est très chouette aussi, s'il fait beau. S'il fait beau. S'il n'y a pas la guerre. Mais là, c'est bientôt le printemps. S'il n'y a pas la guerre. Oui, mais c'est carrément. Parce qu'en dernière fois, c'était en juin 44, je ne te raconte pas. J'avais gagné un week-end à Radio Paris. Moi, je vais à Ouistreham tranquille pour le week-end. Votre bout de cœur, messieurs dames. Il faut faire gaffe. En 44, c'est quand l'ennemi a débarqué. On était tranquille avec les cheveux. J'ai joué avec Radiolo. J'ai répondu à toutes les questions de monsieur Radiolo. Sur Radio Paris. Et puis voilà, paf. Ah non, méfiez-vous du week-end à Ouistreham, madame. Vous voulez pas qu'on y aille ensemble, à Ouistreham ? Ah non, je préfère y aller avec mon mari. Je suis dans la gueule. Vous cuisinez, votre mari ? Non, pas vraiment. Mais alors, moi, je cuisine. C'est un avantage. Ils vont cuisiner pour eux. Comment il s'appelle, votre petit mari ? Il s'appelle François. François, il est mieux que Jean-Pierre Coff. Oui. Elle est très, très franche. Elle est d'une honnêteté des conservantes. Il est mieux que Pierre Benichoux aussi ? Oh bah oui, là, il n'y a pas photo. Et si en revanche, je vous proposais de partir avec Jérémy Michalak ? Trop petit. Avec petit teuf. Trop gros. Trop gros. Avec Jean-Benz Guigui. Mais la goutte chiotte, votre Céline. Ah, elle dit pas non avec moi. Non, non, elle a dit ça. Elle a dit, c'est pas mon type. Non, je dis pas mon type. C'est pas votre type. Mais je pourrais être votre type. Avec moi, peut-être. Ah oui, mais vous aimez pas les femmes. Le temps d'un week-end à Ouistreham, je peux faire un effort. Vous savez ? Non, non, non. On le préfère peut-être. Non, mais je voudrais pas rendre Jérémy jaloux. Ah bah voilà. L'amende est effectivement passée à 3750 euros si on tire le signal d'alarme. Et 6 mois de prison. Vous l'avez fait déjà ? Et si on se fait pas prendre ? Ah bah si on se fait pas prendre, c'est comme toutes les amendes. Oui, Jean-Pierre. Mais par contre, s'il y a vraiment quelque chose, on prend pas l'amende quand même. Ah bah non, non, évidemment. Là, en revanche, s'il y a quelqu'un qui est malade ou quoi que ce soit, vous tirez. Ah bah tu dis, j'ai cru qu'il était... Il m'a parlé sur un tel ton, j'ai cru qu'il était malade. Tac. Vous l'avez déjà fait une fois dans votre vie, Jean-Pierre ? Non, jamais. Non, même le petit marteau pour briser une vitre ? Bah non. Jamais ? Bah non, vous l'avez fait de ça ? Non, jamais, non. Bon, alors. Et vous ? Bah alors, je vois pas pourquoi vous êtes étonné alors que vous l'avez pas fait. Parce que vous n'êtes plus vieux que moi. Donc vous avez plus de chances de l'avoir fait que moi. Voilà. Et puis, on fait ce genre de truc à partir de 40, 45 ans, ça peut passer quand même. Vous verrez, vous le ferez plus, vous, maintenant. Non, non. Il faut avoir commencé jeune dans le bris de glace. Mais ma question, c'était pas forcément... Non, c'est savoir qui l'avait fait autour de chaque table. Pas forcément de l'avoir fait pour s'amuser de l'avoir fait. Parce qu'on en avait besoin. Ah non, mais non, je suis en bonne santé quand je parle. Alors moi, j'ai laissé mourir mes gosses, moi. Plutôt que d'embêter les gens de la SNCF. Alors, le long, le long, le long, vous attendrez bien 100 kilomètres. Ils sont morts dans mes bras, c'était les trois d'ailleurs. Et il me dit, mais pourquoi t'as pas tiré le suivant d'alarme ? Je dis, je voulais pas qu'il y ait encore du retard, qu'il y ait encore du machin comme ça. Non, non, mais c'est vrai. Personne, non. Moi, je ne dis jamais le signal d'alarme. Avec Jérémy. Jamais, jamais, jamais. Avec Jérémy, on connaît quelqu'un qui l'a fait dans un hôtel. Ah oui, à Marseille. À 4h du matin. L'alarme incendie. Christine, l'alarme incendie. C'est vrai qu'elle avait déclenché l'alarme incendie. Elle fumait sous le... Non, 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 elle avait brisé le... Elle pensait qu'il fallait ça pour ouvrir sa porte de chambre. Oh non. Bon, il était tard. Tard ou tôt ? Tôt, il était tôt. Alors, tout le monde est sorti des chambres en pyjama, tout ça. Bon, je ne sais pas, je n'étais pas rentré encore. Mais tu sais, c'est terrible, les hôtels. Il m'est arrivé une histoire absolument vraisemblable. Allez-y, Jean. Après la pub, après la pub. Non, 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 je rigole. À Dunkerque. Après l'émission, après l'émission. À Dunkerque. À Dunkerque présentait un film. C'était tellement proche, je crois. Et on va dans un hôtel. Il n'y a pas d'hôtel à Dunkerque. Là aussi, il y a eu la guerre. Comment ça, il n'y a pas d'hôtel à Dunkerque ? Non, mais pas de bons hôtels, quoi. Les hôtels où tu rentres avec la clé. Il n'y a pas de truc avec le concierge qui t'attend, etc. Ah oui, ça, évidemment. Il n'y a pas d'étoilé. Il découvre la France, lui. Ben oui, j'ai eu des grands hôtels. Il y avait les clés. Il y avait une clé, bon, comme ça. Et puis, on rentre chacun avec sa clé. Et il n'y avait donc pas de personnel dans l'hôtel. Chacun avait sa clé comme ça. On rentre dans l'hôtel. Et puis, j'ai envie de faire pipi la nuit. Je saute. J'étais tout nu. Oh non, vous ne sortez quand même pas tout nu de votre chambre. Non, mais je n'ai pas de toilette dans ma chambre. Je vais aux toilettes dans la salle de bain de ma chambre. Je me trompe de porte. C'était la porte qui donnait. Sur la chambre d'à côté ? Non, dans le couloir. J'étais tout nu dans l'hôtel. Et il n'y a pas de réception. Ah merde. Alors, faites quoi ? J'appelle. J'étais avec Eric Toledal. Il t'appelle ou tu as mis ton portable. Alors, attends. Donc, je ne sais plus quoi faire. Et là, j'ai une idée de génie. Je vais dans l'ascenseur. Et j'appuie sur l'alarme de l'ascenseur. Il y a bien quelqu'un qui va venir. Il arrive avec. Il arrive avec. Le patron de l'hôtel. J'ai entendu l'alarme. Que se passe-t-il ? Il dit, écoutez. J'explique ça. Je suis à l'autre neuf. Il me dit. Et vous n'avez pas pris votre téléphone ? Ce que tu as dit. Tu m'as bouffé la chute. Il parle. Je me l'avais pissé la nuit en prenant mon téléphone. On me dit. On ne sait jamais s'il y avait quelque chose dans la salle de bain. Je pourrais téléphoner. C'est extraordinaire. Alors, la pire des choses. Oui. Non, non. C'est vrai. Et il me dit. Vous n'avez pas fait pipi au moins dans le couloir. En attendant, il s'est attendu une heure. Et j'ai menti. Une heure ? Oui, oui. Évidemment, j'ai pissé dans le couloir. Je n'en pouvais plus. Voilà. Si certains usagers ou certains clients de l'hôtel de Dunkerque, vous ne savez pas comment il s'appelait cet hôtel à Dunkerque ? Non, j'ai oublié. L'hôtel ? Les Sofitel ? Le Beauvau. Le Beauvau. Oh, non, le Sofitel. Il m'est arrivé exactement la même chose au Sofitel. Exactement la même chose. Putain, c'est dégueulasse. Les locations de chambre vont chuter, là. Le pire, c'est que moi, j'ai bêtement pris l'ascenseur. Parce que la chambre était au quatrième étage. Et arrivé en bas... C'est le bon étage, le quatrième. C'est au Sofitel-Vieuport. Oui, tu vois sur la mer. Quatrième, t'as le bateau. Qui, ce jour-là, portait bien son nom. Du quatrième, je me suis dit, je ne vais pas descendre à pied. Parce que je verrais qu'il vaut mieux que ça descendre vite. Et l'ascenseur était... Il y avait des grilles tout autour. Donc, on ne voyait évidemment que moi dans l'ascenseur. Et quand je suis arrivé en bas, je me rends compte que dans le hall, il n'y avait que des glaces. C'est-à-dire que je ne pouvais absolument pas échapper. Donc, je rompais pour aller dire à quelqu'un. Ah, mais qu'est... Monsieur Coffre. Je dis, oui, mais vous voyez bien que je suis à pointe. Vous ne pouvez pas m'ouvrir la porte. Qu'est-ce que vous faites comme ça à ramper ? Je cherche les prix les plus bas. Et le type me dit... Et le type me dit, je vais vous accompagner à votre chambre pour vous ouvrir la porte. Je me suis retrouvé dans l'ascenseur avec un mec qui était habillé et moi complètement à poil. Je voyais ses yeux qui baissaient. Et alors, moi, j'avais pudiquement les mains comme cash-sexe. J'étais grotesque. J'ai passé un moment épuisant. C'est une super histoire d'exhibitionniste repentiste. Vous êtes toujours là, Céline ? Oui, oui, oui. Vous voyez, faites bien de ne pas partir ni avec Jean-Pierre, ni avec Jean-Benguigui, ni avec les autres et avec votre mari François. Ce sera bien plus sympathique. François, tu penses, tu ne ressembles à rien ? Bon week-end à Ouistréa, mais désolé, Fred. À bientôt. À bientôt. Si on fait une moyenne sur l'ensemble des Français d'après ce sondage, on est vieux à partir de 61 et vraiment vieux à partir de 69 ans. Je ne dis pas ça pour en déprimer. Oui, c'est un point de vue. C'est une estimation à la louche. Mon vieux anniversaire ! Ce n'est pas ma faute. C'est agréable. Oui, c'est charmant que tu aies trouvé ça juste à dire le jour pratiquement de mon anniversaire. Moi, j'ai encore 4 ans, on va en avoir 69 ans, mais quand même. Une personne. Ça n'est qu'un sondage, Pierre, ne t'affole pas. Ce n'est pas une sonde, Pierre, c'est un sondage. Mais vous vous rendez compte, Claude Sarrault est devant Claudia Cardinal dans le sondage quand même. Et Simone Veil derrière Lynn Renaud, c'est quand même tragique ce genre de concomitance comme ça. Alors là, il y a Lynn Renaud puis Simone Veil, c'est deux chanteuses. Mais attendez, je ne vous ai pas donné le classement masculin. Il y a encore quelqu'un de l'équipe dedans ? Qui est derrière Clint Eastwood ? Pierre Bénichoux ! Pierre Bénichoux ! C'est vrai ? Mais non, enfin, il ne croit. Je l'écrue, moi. Il est super déçu, là. Moi aussi, je l'écrue. Tu l'as fait de la peine. Non, mais là, tu m'as fait de la peine. Moi aussi, tu l'as fait de la peine, Laurent. Il s'en foutait que ce soit pour les vieux, ce qui était content, c'était numéro 2. Mais derrière, Clint Eastwood ! S'il y avait vraiment un championnat des cons, tu serais numéro 2. Tu sais pourquoi, numéro 2 ? Parce qu'il est trop con pour être premier. Alors, j'imagine que Jean-Pierre est dans le coup. Non, il n'y a pas Jean-Pierre. Jean Dormesson, Michel Chardou. Tous ces salauds, ça. C'est dégueulasse, ça, Jean-Pierre. Il est très vieux, Michel Zardou. Jean Dormesson, vieux. Il est Claire Chazal chez les femmes, aussi, tant que tu y es. Non, non, pas pourquoi, non. Attendez, Jean Dormesson. Il est combien, Dormesson ? Jean Dormesson, c'est sûr. Jean Dormesson, il est 4e. Jean Dormesson est 4e. Il est Johnny, à l'idée. Non, il n'est pas Johnny. Pourtant, il est très vieux. Pour un mort, il est... Jacques Chirac ? Jacques Chirac, non. Clint Eastwood, le deuxième, c'est encore un Américain. Ou plutôt, non, pas un Américain. Un Canadien. Un Anglais. Un Anglais. Ah, Sean Connery. Sean Connery. Pour moi, c'est le numéro 1. Sean Connery en numéro 2. Le troisième, c'est un Français, chanteur. Alors, Eddie Mitchell. Charles Aznavour, évidemment. Mais il est hors catégorie, il a 90 ans. Il a 120 ans. Mais oui, c'est une bien. Non, mais c'est pas l'âge qu'il classe. C'est le bien qu'il veut dire. Non, non, il chante pas. Ne massacre pas, il le fait très bien. Charles Aznavour. Bah, il chante bien. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Quelle horreur. C'est de l'imitation, carrément. Il nous avait gardé cette imitation. Jamais tu nous l'avais fait, mais c'est vachement bien. Non, mais là, il a quand même mal. Le visage de Charles Aznavour. Il y a l'imitation et tout. Si je te blessais, si j'ai noir, si ton passé vient pleurer, au creux de mon épaule. Bah oui, si j'avais su, je vous aurais pris dans Je me voyais déjà, moi. Ah oui, c'est presque mieux que Zidane. Ah ouais, tu fais des progrès en imitation. C'est presque mieux que Zidane. Qui ça, qui ça ? Zidane, ah oui. Quand Zidane imite Aznavour, il imite moins bien que toi, ça qui veut dire. C'est mieux que Zidane. Bon, très bien, allez, moi je vous fais une pause. Bonjour. Ah non. Alors, on a les trois premiers. Clint Eastwood, Sean Connery, Charles Aznavour. Dormesson. Et le cinquième, ça aurait pu être Jean-Pierre Coffre, ça aurait pu être Pierre Bénichoux, mais c'est... Mais c'est Michel Drucker. Non, bonheur. Moi, Michel Drucker, bien sûr. Et pourquoi ? Michel Drucker a 84 ans. C'est Jean-Pierre Elkabache. Mais non, puisque vous dites que c'est à partir de 61 ans. Jean-Pierre Elkabache. Jean-Pierre Elkabache. Non. Non, bah non. Quelqu'un de connu, alors. Non, le doyen du PAF. Le doyen du PAF, qui luxe. Mais non, mais non. Pierre Belmar, évidemment. Évidemment, Pierre Belmar. Vous êtes jaloux, Pierre. En 590, quoi ? Vous êtes jaloux que Pierre Belmar n'est pas vous, c'est ça, hein ? Non, j'ai été jaloux de beaucoup de gens. Arthur Rimbaud, Marcel Proust, le général de Gaulle, mais Pierre Belmar. Mais c'est un classement, c'est un classement. Ça n'a jamais fait partie de mes phares. C'est quelqu'un dont j'estime la puissance de travail, la longévité. Et en plus, les très bons prix qu'ils donnent pour les articles que nous ne vous trouverez jamais ailleurs. Mais quand même pas, je suis très bon d'imitation aujourd'hui. Ah, c'est clair. Comme font les mecs chiants dans les surprises parties quand j'étais jeune, je vous imitais de Gaulle. Français, Français. Bon, non, mais sérieusement. Ah, c'était sympa, c'est boum, à l'époque. Moi, je trouve que c'est chouette ce classement pour vous, Pierre et Jean-Pierre. Parce que ça veut dire que, dans la tête des gens, vous n'êtes pas vieux, ne faites pas partie des vieux. Non, vous avez envie de dire qu'ils vieillissent mal. Non, surtout que Jean-Pierre Coff est aussi connu que Pierre Belmar ou Jean d'Ormeçon. Non, 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 ils avaient pensé à lui pour l'aspect horario au départ. Non, mais Jean-Pierre, il ne fait pas vieux. Mais il n'est pas vieux, pourquoi tu veux qu'il fasse vieux ? Un mec est tout nu dans les ascenseurs, il ne fait jamais vieux. Je ne suis pas connu, tu verrais dans mon quartier. Bonjour, monsieur Pierre, bonjour, monsieur Pierre. Comment ça se fait d'ailleurs, Pierre Bénichoux, ça c'est vrai ? Parce que quand même maintenant, un degré de notoriété certain depuis quelques années. Vous êtes très aimable, oui. Non, mais c'est vrai. Comment ça se fait qu'on ne vous a jamais... Vous, quand même, cherchez, pardon de dire ça, c'est la vérité. Je ne dévoile rien, mais cherchez à avoir des petits contrats fructueux de temps en temps qu'on ne vous a jamais proposés ou alors que vous n'ayez jamais accepté de publicité, Pierre. Mais parce que c'est une contre-publicité vivante. Qu'est-ce que tu veux ? Tu ne dois pas vanter quelque chose. Mais enfin, j'ai une trop haute idée de mon métier. Mais bien sûr, il pourrait te prendre pour la pub Ricoré, par exemple, tu vois. Non, mais c'est vrai. Que tu te réveilles de mauvaise humeur et après tu es en forme toute la journée. Non, mais sérieusement. J'ai pensé à vous, tiens, il y a une pub qui passe pas mal pour Autoplus. Ouais, il y a des radars partout, tu vois. Le mec qui râleur, le râleur dans laquelle il est au volant, il passe juste sa tête. Il n'y aurait pas eu beaucoup de boulot de comédien à faire. Il y a juste à passer sa tête à travers la vide de la voiture et faire « Ouais, il y a beaucoup trop de radars. » Autoplus, vous voyez ? Vous me voyez faire de la publicité pour Autoplus, mais je vous dirais tout. Je vous dirais à tous les publicitaires que c'est inutile de m'appeler pour une publicité ou alors avec vraiment un très, très gros cachet. Et même pour faire des petits contrats, des petits trucs un peu, sans mettre en... Pour les ménages, je prends la pigalle devant les bars. Non mais demandez à Jean-Pierre, il y a des contrats. Mais Jean-Pierre est très connu, enfin... Mais Jean-Pierre est une bête de publicité. Je ne fais pas que de la publicité. Mais oui, parce que c'est justement... Les produits, les uns derrière les autres, je ne prends pas... Oh, les escrocs ! C'est intéressant, c'est intéressant. Vas-y Jean-Pierre, on l'écoute. Il va nous dire qu'il y croit, maintenant. Je pense qu'il s'est autoconvaincu. Hé, fais gaffe, Kadhafi, ça a démarré comme ça. Vous êtes malade ou quoi ? Non, pour certains produits, je veux bien vous croire, mais... Tu ne vas pas dire que tu as goûté tous les plats... Et les cuisines-trucs ou les fours-machins, vous n'allez pas me faire croire ? Parce qu'on n'en vend pas, des fours-machins. Non. Les cuisines-trucs, je ne sais pas quoi... Non, c'est Valérie Damido qui fait ça. Non, vous avez fait la cuisine. Non, mais j'ai fait un réfrigérateur à Stimmons, il y a très très longtemps. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que c'était le premier réfrigérateur qui avait de l'air pulché. Qui est content qu'on parlait, tu gagnais du pognon. Non, qui refroidissait les aliments qui étaient dedans. Non, il y avait de l'air pulché. Il y avait de l'air pulché, humide, dans le truc qui garde les légumes. C'est quand même une innovation formidable. Alors vous l'avez donc fait bénévolement pour le progrès de la science ? Non, pas du tout. Ce que je fais bénévolement, c'est quand je vais au Burkina, c'est quand je vais dans des prisons, ça je le fais bénévolement. Mais la pub, je ne vois vraiment pas pourquoi je ne le ferai pas bénévolement. Mais c'est évidemment. Évidemment, mais c'est ce qu'on était en train de vous dire justement. Non, 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 mais je ne fais pas que de la pub, je vous dis. Qu'est-ce que vous faites, Pierre Bénichon ? J'allais me faire repartir ma montre. Bah oui, parce qu'il a reçu une montre pour son anniversaire qui ne marche pas. Il fait comme les enfants, parce qu'aujourd'hui, tu lui parles un peu moins que d'habitude. Il est jaloux. Du coup, lui aussi parles un peu moins. Il fait des bruits et tout, il se fait remarquer, il tape sa montre sur la table. Je pense que la nouvelle est Géry de Rolex. C'est ça qu'il veut. Mais non, il était Géry Swatch là. Il l'a jeté par terre. Il y a plus de chances que ce soit Rolex que Durex. Bon, en tout cas, c'était sympa ce sondage qui, il faut le dire, se tarifie une fois de plus Claude Sarraute. Être dans un classement pour Claude, entre Claudia Cardinal et Jen Fonda, il faut quand même... Oui, mais elle en fait tellement sur son âge, à mon âge. Moi qui ai 85 ans, je suis gâteuse, tout ça. Elle fait rire qui, enfin, Claude Sarraute, sérieusement ? Mais par contre, il faut dire ça. Et Michalak, il est payé quand il vient ici ou pas ? Il n'a pas dit un mot depuis le début. Oui, mais il rigole bien. Ils ont raison, ceux qui disent qu'il travaille avec son cul, lui. Parce que... Si, 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 si. Si c'est payé proportionnellement au mot, Pierre, tu devrais être milliardaire. Ben, c'est payé au mot, oui. Tu sais qu'il a une réputation, moi, les gens dans mon pays, ils me disent, vous connaissez M. Michalak. Ah oui ? C'est une folle perdue. Je dis, non. Je dis, mais oui, il était dans tes tues, il est M. Mis... Mais les gens me demandent. M. Mister France. Non, enfin, oui. Non, mais tu as une réputation incroyable. Mais c'est quoi ton... Monsieur, t'es-tu ? Dans quel endroit de la France ? Hein, moi ? Oui. C'est à Mykonos. Ah oui. Je disais bien, il y avait quelque chose. En général, on appelle en PCV quand on a 17, 18 ans, qu'on est parti en vacances. Allô, maman, maman, c'est un PCV, tu le prends. Le gicot est prêt, maman. Oh, c'est mignon. J'ai plus de sous, maman, tu peux pas m'envoyer. C'est ça, maman, je suis tout nu dans l'ascenseur. Viens venir. Non, mais attendez, j'ai presque la larme à l'œil, parce que Jean-Pierre revit manifestement un petit souvenir personnel. Il a repris sa voix enfantine. On l'imagine avec les cheveux longs. Maman, maman. Des anglaises. Bouclés, s'il te plaît. Et blond. Et blond. Blond et bouclés, vous étiez ? Avec des petites soquettes blanches, je suis sûr. Non, pas du tout. Et on t'a coupé les cheveux quand t'es rentré à l'école ? On t'a coupé les cheveux quand t'es rentré à l'école ? Avant, parce que j'avais des poux. Non, quand il a couché à l'Allemagne. Ah oui, parce qu'avant, on coupait les cheveux des petits garçons quand ils rentraient à l'école. Oui, non, mais moi, c'est parce que j'avais des poux. Il a eu des poux comme tous les enfants bien élevés de la guerre. Pendant la guerre, il y avait des poux. Alors, je vous signale que PCV, ça veut dire paiement contre vérification. Oui, rien à voir avec payer chez vous. J'allais dire que j'étais prête à manger un rat, si ça veut dire payer chez vous. Mais bon, comment en ce moment, il est un peu susceptible ? J'étais prête à manger un rat, c'est chic, ça. Les juifs polonais qui disent ça. Je mange un rat, s'il ne vient pas. Et l'autre, il dit, prépare la moutarde. Très gentil. Quand il pleut le jour de la Saméda, pendant 40 jours, il faut prendre son rif-là. Les marchands de pépins et de waterproof se frottent les mains, faut bien que ces gens bouffent. C'était les frères Jacques. Les frères Jacques. Je suis au bord du goût. Les frères Jacques. Hier, il a plu. La Saint-Barnabé, oh, ça tentait plus. On connaît le deuxième couplet. C'est une chanson de frère Jacques. Je préfère à Joumoisan, de la trompette, de la trompette. Mais ça n'a rien à voir grosse. Délicieuse, charmante jeune femme. Qu'est-ce que t'allais dire ? Alors, qu'est-ce qu'il se passe à Saméda, Rangard ? Caroline, c'est un grand malade. Caroline, défendez-vous. En plus, elle ne joue même pas au sudoku. Non, parce que ce que vous devriez savoir, c'est qu'il m'arrive dans les chansons de choisir des chansons ridicules volontairement. Comme... C'est le comique troupier. Tandis que la Saméda, chantée par les frères Jacques, est une des plus jolies chansons qui soit. Alors, assimiler les deux, ça prouve que tu n'es pas digne d'être assise à côté de moi, où que ce soit, même au boxon. Non, mais au boxon, il n'y a que toi qui y vas, moi, je n'y mets pas les pieds. Donc, c'est vrai qu'on ne risque pas d'être assis côte à côte. Il faudrait que tu arrêtes d'être agressif comme ça avec moi. Parce que je te jure que ça n'est ni drôle, ni gentil. Ce n'est pas agressif de dire à quelqu'un, un jour en moisan, de la trompette, alors qu'il te chante une chanson délicieuse ? Non, là, tu es mal à l'aise parce que tu sais que tu t'es mal comporté. Et tu as encore une heure et demie pour te rattraper. Continuons à s'y trouver. Vous avez vu, elle le bat froid, elle est forte. Oh, elle est forte, Caroline. On va à Saint-Médard. Elle a raison, elle est forte. J'aime bien les femmes comme ça. Les femmes qui ont ça. Elle a des couilles au cul. Elle a des couilles au cul. Elle n'est pas d'importe que ça. Sa biche, c'est autant les femmes fortes. Elle l'a mouchée. Elle l'a mouchée, le bénichou. Non, là, il est mal. Il est mal, il est mal. Ça pait de la peine. Laissons-le dans son coin. Il fait petit museau, là. Il fait petit museau. Non, c'est terrible d'accabler quelqu'un comme ça au seuil de la vieillesse. C'est un petit museau. Ah, non, c'est terrible, petit off, ce qui arrive à votre copain, Ménichou. J'essaie d'être solidaire, mais bon, c'est vrai, Pierre. Aujourd'hui, là, ils ne te font pas de cadeaux autour de la table. Et en plus, Pierre-Bénichou adore ça. Des crocs. Pas de pantoufles. Non, pas de pantoufles. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait ? Des charontées. Des pyjavestes. Le bon grasin. Non, pas le bon grasin. Il y a des bonnes bon grasins. Non, pas des tongs. Je n'ai jamais vu Pierre-Bénichou en tongs. Ah, moi, je ne le parlais à la plage. Il sort parfois certains soirs avec Franck Dubosc. Des babouches ? Non, des babouches, mais non, Pierre. Je ne me serais pas permis, enfin, voyons. Pourquoi c'est bien la babouche ? Non, mais donc, on te s'est au pied. Oui, c'est au pied. Ce sont des chaussettes. Ce sont plutôt des chaussettes que des chaussures. La chaussette avec un truc pour chaque orteil. Non, mais c'est une chaussure et un mot que Pierre-Bénichou aime bien et qu'il répète à peu près trois ou quatre fois par an dans l'émission. Des brodequins ? Non. Ah, des grolles ? Non, pas des grolles. Des richelieux ? Non, non, non. C'est quelque chose qu'on met chez soi ou pour sortir ? Oh, certains portent ça chez soi. Est-ce qu'on en a tous autour de la tlabe ? Des crocs ? Des crocs, non. Est-ce qu'on en a tous porté ? Il en porte lui-même ou c'est un mot qu'il aime bien dire ? C'est un mot qu'il aime bien dire. Est-ce qu'on en a tous porté ? Il n'en porte pas lui-même. Est-ce que quelqu'un autour de la tlabe ? Son épouse, je pense, doit en porter. C'est féminin ou masculin ? Ah, des salomés. Mme Bénichou doit en porter. Mais c'est exclusivement féminin ? C'est féminin, mais certains hommes en portent. Des talons ? Quelqu'un qu'on célèbre aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, ben des répétos. Des répétos, évidemment. Évidemment, bonne réponse de Jean-Bendigui. Les célèbres répétos portés par Serge Gainsbourg. Vous portez des répétos ? Bien sûr, l'été, je porte des répétos. Ah bon ? Moi aussi. Ah bon ? C'est très agréable. C'est pas masculin, les répétos. Comment c'est pas masculin ? Il y a des modèles pour moi. Ça fait un peu folle, quand même. Ça fait un peu tarlouche, mais moi j'aime bien. La jazz. Avec Jean, c'est notre style. J'en ai tellement parlé d'un stantenne qu'ils m'en ont envoyé une paire. De répétos ? Des répétos blanches. Ils m'en envoient deux pares. Montpellier, on sera pas très loin à Montpellier bientôt chez vous. Le 17. Le 17. Comment vous savez ça ? Parce que j'écoute la radio. Ça c'est bien, mais que tu retiennes la date. Pour une fois, j'ai pas le copier. Le 17, c'est un mercredi ou un jeudi. Ça doit être ça. Je crois que le 17, c'est un jeudi. Oui, c'est un jeudi. Parce que le 16, c'est un mercredi. Il y a une grande chance que le 17 soit le lendemain. Et l'émission sera enregistrée la veille au soir. Exactement. Le 16 mars. Donc c'est pas le 17 qu'il faut tenir. Non, le 17. La radio est à Montpellier. Tout un repas, le 17 mars. Mais nous, on y va le 16. Le 16, voilà. Entre 18h30 et 21h. Au quorum, sale pasteur. C'est grand. C'est bien, le quorum. Il y aura 750 personnes. C'est énorme. Oui, je peux pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il est dans son petit agenda. C'est le petit agenda qu'on offre chez le dentiste. Pour Noël. C'est Jeanne Russell qui lui a offert ça. Il y a 88 ans. En 1922, c'était que je rends. Il avait des dents de sa... C'est Jeanne Russell qui dit... Vous venez avec nous un jour en déplacement, Jean-Pierre. Je ne demande pas mieux, mais vous ne m'évitez jamais. Oh bah si, il va venir à Montpellier le 16 mars. Non, mais vous n'avez pas peur qu'il se retrouve à poil dans les couloirs de l'hôtel ? Non, mais il nous indiquerait les bons restaurants de Montpellier, par exemple. Les frères Pourcelles. Les frères Pourcelles sont très bien à Montpellier. Ah, les musiciens ? Oui, les enfants de Franck. Les enfants de Franck. Il y en a un qui est au piano, évidemment. Henri, il viendrait nous voir à Montpellier ? Avec plaisir. Bon. Surtout si on lui trouve une place de vendeur chez Decathlon. Bah oui, alors voilà. Allez, Decathlon, re 5 000 pour Jean-Pierre. Putain, il touche à tous les coups. Moi aussi, ça permet de trouver un emploi. Je ne savais pas qu'on touchait 5 000, mais je peux parler de Decathlon. Chez GoSport. Voilà, si GoSport, si Decathlon, si La Ute, Sport 2000. La Ute, c'est que ça n'existe plus. La Ute, c'est intersport. C'est intersport. Pardon, moi, je vous parle de ce que je connaissais. Vous répétons après tout ce que je connaissais. Voilà, si les magasins de sport de la région de Montpellier, Hérault, Metz. Vous êtes prêts à bouger un peu, Henri ? Ah bah, évidemment. Vous êtes mariés, vous êtes mariés. C'est fou parce que Jean-Pierre Coff, il est à la pub, parce que Pierre Vénichoux est à la musique. Il suffit d'appuyer, boum, il a marqué. Il va faire des jingles, bien sûr. Le Decathlon ! Et Pierre Vénichoux serait à Montpellier, il est en train de noter la date du 16 mars sur son agenda. Il ne peut pas, c'est moi qui le replace. Non, non, il peut, regardez, il est là, regardez, regardez. Est-ce qu'il est invité ? On l'invite, on l'invite, on l'invite. Bon bah alors moi, je ne viendrai pas. Le public le réclame. Ah bon ? Bah oui. Écoute, écoute. Ah oui, dis donc. C'était dingue. J'ai l'argent d'être fils unique. Ah oui. Enfin oui, mais... T'as une soeur. Et pourtant, j'ai six frères. Comment ça ? Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, les autres, on ne le calculait pas. Il y a un médecin, un académicien, un chercheur scientifique, parce qu'on a à foutre avec moi dans la famille. Jean, vous n'êtes pas enfant sans doué de cheveux ? Non, je suis l'aîné de deux soeurs. Désolée, Nathalie et Henri, on vous embrasse quand même. Quoi ? Du coup, puisqu'ils n'ont pas gagné le week-end... Oh non ! Il va me réclamer son week-end à dinars. Quand on me promet, on me promet, moi. Bon, bah on va se renseigner auprès du groupe Barrière. Non, 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 non. Je n'ai pas à aller mendier, moi. On me le donne parce que c'est normal, j'ai trouvé la réponse. Mais non, en plus, vous ne l'avez pas trouvé. Mais ça ne fait pas un remarque. C'est pas toi, Pierre. Le gagnant du jeu Europe 1, il y a Pierre Bénichoux qui arrive. Ça va être sympa. T'imagines un peu dans l'hôtel. Ça m'a jasé quand même. Oh, regarde, c'est l'auditeur de repas qui a gagné. Mais il ne ressemble pas à Pierre Bénichoux. Pourquoi vous me le proposez ? Je pense comme vous. Mais pourquoi vous me l'avez proposé hier ? Pourquoi faire une fausse voix ? Parce que mon cœur a parlé. Mon cœur a parlé. J'avais envie de vous faire plaisir. Et parfois, la raison revient. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça arrive, ça, que le cœur parle trop vite et que la raison, d'un seul coup, vous rappelle à l'ordre. Jean-Pierre, vous êtes d'accord ? Oh oui, ça arrive souvent. Je vous ai réveillé, Jean-Pierre. Désolé, on se retrouve dans un instant avec Monique Pantel. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un des débuts d'articles les plus formidables. Arrivez à ma chambre, le docteur Marlon perd sa valise. Déjà, tu te moques de moi. Moi, je peux me moquer de toi aussi. Au contraire, il vous félicite, Monique. Au contraire. T'es très poétique, mais non seulement t'es mauvaise critique, mais en plus t'es abruti ou pas ? En plus, alors je vais vous dire, Monique, parce que j'ai vu votre message que vous m'avez laissé sur mon répondeur. Monique, vous invite à l'hôtel, Pierre Bénichoux. Oh putain. Où ça, à l'hôtel ? Ah, c'est vrai, Monique. À l'hôtel, rue des Beaux-Arts ? Non, à Dinar. Où est-ce que vous l'invitez, Pierre ? À Zarziz. Où ça ? À Zarziz. Au sud de la Tunisie. On ne voit pas ce qui est arrivé à Michel. Alli-hô, Marie ? Oui, non, c'est moi. Ça, elle est bonne. On n'est pas vraiment ministre. Vous nous l'avez faite hier déjà, Pierre. Vous l'avez bonne, quand même. Des fois, on a des auditeurs qui ne sont pas les meurs. Ça m'étonnerait qu'ils reviennent, là, vous voyez. Avec ça, ce n'est pas sûr. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Particulièrement heureux de vous recevoir et particulièrement heureux à l'idée de vous revoir, car il y a longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Ah, on va. Wow, c'est rare qu'il y a autant... Autant d'indices. Autant d'indices qu'il y a un piège. Il faut qu'on fasse gaffe, aujourd'hui, à ce qu'on dit, j'ai l'impression. C'est l'éloge d'honneur. Vous êtes blonde, mademoiselle ? Êtes-vous blonde, demande Jean-Pierre Coff. Pas grave. On ne sait même pas si c'est une femme. La façon dont je lui ai parlé, quand même. Bah non, justement. C'est là où vous trompez, gros con. Justement, je suis élégant, moi, monsieur. Est-ce que vous inspirez le respect ? Dégardement, parfois, oui. Parfois, oui. Parfois, le respect. Vous êtes une femme depuis longtemps ? Je crois. Est-ce que vous êtes plutôt jupe ou plutôt pantalon ? Pantalon. Est-ce que vous êtes engagé ? Ça n'intéresse plus Pierre Bénichoux. Est-ce que pour Pierre Bénichoux, vous accepteriez de remettre une jupe ? Oui. Mais pas avec le pas décollant. Ça va partir sur les bâches. Les bas, pas de culottes. Non, non, non. Je n'ai pas dit pas de culottes. Ce n'est pas le genre de la maison. Bon, écoutez, après avoir ridiculisé Jean-Pierre Coff et Pierre Bénichoux, je pense que les quatre autres, vous pouvez donner le nom de notre invité d'honneur à 3, 1, 2, 3. Juliette Gréco ! Juliette Gréco va nous rejoindre, évidemment. Le premier indice que j'ai trouvé, c'était Belphégore. Oui, c'est vrai ou pas ? Oui, c'est ça, mais enfin, c'est trop tard là maintenant. Je crois que c'est une chanteuse qui n'aime pas beaucoup les fins de semaine. C'est ça ? Juliette Gréco, vous lui pardonnez à Pierre Bénichoux ? J'adore Bénichoux. C'est vrai ? Je suis très ému, très très ému de voir Mme Gréco. Oui, moi aussi, je suis très content. T'es en forme comme jamais, je trouve. Enfin, comme jamais. Comme toujours. J'ai dormi par hasard. Et Jean-Pierre Coff, alors la honte, ça bat sur vous. Franchement, Jean-Pierre Coff. Vraiment désolé. Oui, on s'excuse. C'est dévertant, mais je ne suis pas blonde. T'as été fière quand même quand on te compare une grande chanteuse. Qu'est-ce qu'il est con. Il est infernal. Vous savez, on rigole bien ici, Juliette. Je vois ça. Heureux, en tout cas, de vous retrouver. Miles Davis non plus. Non, non. Eh oui, quand même, il y avait pas mal d'indices. Pas beaucoup, ces gens-là. Les homonymes, moi je pense que c'est aux peintres, mais il y en a un gréco. Il y en a un gréco aussi. Il y a un gréco. C'est un mec qui fait un peu de peinture. Il est connu dans son quartier. Il y avait une déformation de l'œil. Le pire, c'est que j'ai soufflé à Jean-Pierre Coff. Une chanteuse qui a un nom de peintre, il m'a dit Chantal Goya. Il a fait ça ? Mais quelle est honte. Oh Jean-Pierre, non, quand même. Ça, je ne vous permets pas. Ça, je ne vous permets pas. C'est la vérité. Non, je suis impardonnable parce que nous avons des souvenirs en commun. Comme un impardonnable. Tout à fait pardonné. La première chanson que vous avez interprétée de Gainsbourg, c'est la javanaise. Non. Non ? Ah, alors erreur dans la documentation qu'on m'a donnée. C'est laquelle ? Accordéon. Accordéon, l'accordéon. Accordéon, l'accordéon, 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 l'accordéon. Parfait. Qui sait-il qui lui massacre ses petits boutons de nacre, qu'il arrache à son veston en accordéon. Mais il est parfait. Ah oui, pour les paroles, oui. Il s'entraîne tous les jours en même temps. Ne lui demandez pas la javanaise, je vous en supplie. C'est un massage. Dans vos tours de chant, la javanaise figure toujours, toujours, toujours. Toujours, 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 toujours. Et jusqu'à mon dernier souffle de vieille chanteuse, ce sera comme ça. Pourquoi ça vous fait rire, Pierre Benichoux ? Parce qu'il n'y a qu'elle pour dire ça, jusqu'à mon dernier souffle de vieille chanteuse. C'est formidable. Jean-Pierre Coffes, vous aviez croisé déjà Juliette Gréco, j'imagine. Oui, oui. Il n'ose plus rien dire depuis qu'il vous a confondu avec Sylvain Tant et Chantal Goyard. Moi, j'ai un souvenir merveilleux, qui est très ancien, et je ne veux pas vous manquer de respect, j'allais au lycée à Oran, et vous chantiez la veille au Colisée à Oran, et mes parents étaient le voir, et moi, sur le chemin du lycée, il y avait un hôtel qui s'appelait le Grand Hôtel, vous étiez descendu, et j'ai vu, près de l'hôtel, une déesse, c'est une des premières voitures déesse qu'on voyait à Oran, et dedans, il y avait Juliette Gréco, en train de se brosser les cheveux, comme ça, très longuement. Et je suis resté là, et pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs érotiques de ma vie. Voilà, je voulais vous le dire. Le type de question que vous posez change complètement, maintenant que vous savez que c'est Juliette Gréco, par rapport à « tu portes des jus, tu portes des pantalons, tu hôtes ! » Vous avez vu comment il a ramené ? Alors qu'en plus, Juliette Gréco, il répondrait très bien, parce que j'ai bien compris, à un moment donné dans une de vos réponses, que parfois, vous trouvez qu'on vous accorde trop de respect. Oui, je m'étonne beaucoup, parce que je ne suis pas spécialement respectable, vraiment, sincèrement. Alors, moi, j'ai une anecdote. Juliette Gréco est invitée chez Drucker pour le dimanche, vous vous souvenez, je présume. Vous êtes au téléphone, et je vous demande ce que vous avez envie de manger, puisque c'était un... J'ai préparé ta couverture, non ? Rassurez-nous, ce n'était pas du gigot. Juliette Gréco me dit que j'ai un souvenir de choux à la crème, à Bordeaux, si je me souviens bien. Oui, c'était le dimanche, et je mettais ma petite main dans la grande main de mon grand-père, et on allait tous les deux à la pâtisserie, et moi, je choisissais des choux à la crème avec un petit peu de caramel dessus. Voilà, et alors, donc, je note ça, et je pose cette question, je lui dis, est-ce que vous en mangerez ? Et qui était une question idiote, et elle me répond, ah non, alors je ne mange pas à la télévision, je préférerais montrer mon cul. Je comprends très bien. C'est vrai ? Oui. Et alors ? La bouche pleine, ce n'est pas terrible. D'ailleurs, pour ça, il ne faut pas aller chez Michalak sur France 5 le soir, là, ils sont en train de dîner à table pendant qu'ils font leur vie. Je sais, elle est très jolie, tiens, la jeune femme en question. Oui, mais les cheveux sont un peu trop courts. Mais vous n'iriez pas manger, en tout cas. Je mange peu, de toute façon. De toute façon.